Ce qui nous manque beaucoup c'est une loi de référence, une nouvelle loi de référence qui s'appelle la loi géométrique parce qu'elle apparaît très très souvent, même voire pas du tout pour le moment. C'est un outil théorique. Il est à ce moment-là du programme parce que c'est un outil théorique qui sera très utile quand on fera des probas continues. Alors des probas continues officiellement c'est pas au programme de première année, on verra si on le fait d'ici à la fin de l'année parce que je vous parle de variable à densité depuis le début de l'année. Mais moralement, une variable à densité, l'espérance d'une variable à densité, c'est un calcul d'intégrale. Parlez donc de dire que la valeur absolue d'une intégrale est plus petite qu'une intégrale sans valeur absolue et dire que si y admet une espérance, donc dire que ce nombre espérance de y existe, c'est dire que l'intégrale existe, c'est un résultat qu'on utilisera souvent. Que vous pourrez appeler domination de l'espérance, parce que c'est exactement ça. Ou alors, ce que je viens de vous raconter, c'est que l'intégrale d'une valeur absolue, on doit pouvoir expliquer que c'est plus petit que l'intégrale d'une certaine fonction positive et dont on va pouvoir prouver que l'intégrale converge. Moralement, quel genre de résultat d'analyse ça utilise ça ? Oui, c'est juste de l'inégalité triangulaire, c'est juste d'utiliser que la valeur absolue de l'intégrale, ça va être plus petit que l'intégrale de la valeur absolue et d'autres choses du même genre. Donc, cette propriété-là, en proba discrète, on ne va pas trop trop s'en servir. Si on s'en sert, c'est un peu comme on l'a utilisé en TD, mais ce n'est pas vraiment de la domination. Hier, en TD, on avait un exercice où on essayait de vérifier si l'espérance de z existait. On avait donc regardé le terme général z, probabilité de z égale z, et par un calcul, on avait montré, après un changement de variable en posant n, que c'était équivalent à du lnn sur n, quand n tend vers plus l'infini. Et donc, on avait juste montré la convergence de l'intégrale, pardon, de la série, par un critère d'équivalence et en contrôlant ce terme-là, lnn sur n. Donc, cette propriété-là, elle est officiellement au programme, mais on ne s'en servira pas trop. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé la semaine dernière, vu qu'on n'a pas besoin pour faire des exos fondamentaux de probas. Deux propriétés qui ne changent pas par rapport aux probabilités discrètes finies qu'on avait fait au premier semestre. Ce qu'on appelle le transfert à fines et la linéarité. Je pense que la croissance, ce n'était pas au premier semestre la croissance de l'espérance. Donc, on va en parler un tout petit peu, mais c'est à peu près évident. Déjà, la linéarité de l'espérance, on l'utilise depuis le début de l'année. Si j'essaye de calculer l'espérance de AX plus B, on sait que ça, ça fait A espérance de X plus B, tout simplement. Donc ça, on l'a vu depuis le début de l'année. Ça ne change pas, même sur les variables qui sont à support infini. A l'époque, on l'avait vu aussi, sans regarder vraiment le poli, mais juste d'idées. Je vous rappelle que la variance, ça décrit la dispersion autour de la moyenne. Et que la variance, par définition, c'est l'espérance de la variable X moins son espérance, le tout au carré. Donc, je rappelle encore une fois que si la variable X avait été homogène à des mètres, même si ça n'a pas du sens, la variance est homogène à des mètres carrés. Du coup, si j'essaye de multiplier par A la variance et si j'essaye de décaler de B une variable, est-ce que ça augmente sa dispersion ? Non, ça décale tout de B, je n'augmente pas la dispersion de la variable. Par contre, si je la multiplie par A, je multiplie bien par A sa dispersion, sauf que la variance est homogène à des mètres carrés quand la variable est homogène à des mètres. Donc, la formule, c'est que la variance de AX plus B, c'est A carré fois la variance de X. Ça, on l'avait vu en début d'année. Encore une fois, on ne s'en est pas très souvent servi de ce résultat-là. C'est des résultats que vous vous servirez plus en fin de deuxième année, dès que vous ferez des statistiques, mais pas trop avant. Mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. On a donc aussi la linéarité de l'espérance sur deux variables. Si maintenant, j'essaye de parler de l'espérance de AX plus BY, ça, ça va bien faire A espérance de X plus B espérance de Y. Rien de très compliqué là-dessus, on sait le faire. C'est la linéarité de la somme, mais mine de rien, c'est ni plus ni moins que ça. Ce qui est nouveau, je ne pense pas qu'on l'avait au premier semestre, c'est que si on a une variable X qui est toujours plus petite que Y, c'est par croissance de l'expérance ou par croissance de la somme. Si vous avez X qui est toujours plus petite que Y, ce qui veut dire que si je prends une petite réalisation X de Omega, c'est plus petit que Y de Omega, dans ce cas-là, on peut dire que l'espérance de X est toujours plus petite que l'espérance de Y. Oui, à chaque réalisation en X associé, vous comparez une réalisation en Y associé, c'est forcément plus petit. Donc forcément, la valeur moyenne du nombre est plus petite. C'est ce qu'on appelle la croissance de l'espérance. Je ne pense pas non plus qu'on va s'en servir énormément. Ce sont des petites propriétés qui sont officiellement en programme, il faut qu'on en parle. Mais ce ne sont pas des choses qu'on va utiliser tout le temps. On redonne des définitions qui ont déjà été données aussi au premier semestre, dont on ne s'est pas encore servi, parce qu'encore une fois, ce sont des définitions qui vous serviront quand on vous ferait des statistiques. C'est la notion de variable centrée, la notion de variable réduite et de variable centrée et réduite. C'est quoi une variable centrée ? Si on a une variable Y qui est d'espérance, donc de valeur moyenne, espérance de Y. Plutôt si on a une variable X, excusez-moi, qui est de valeur moyenne, espérance de X. Forcément, la variable Y qui est X moins espérance de X par linéarité de l'espérance. L'espérance de Y, ça fait l'espérance de... Pardon. Ça fait l'espérance de X moins l'espérance de X. J'utilise ce que je viens de décrire au-dessus, la linéarité de l'espérance. Ceci, c'est une constante derrière. Donc, techniquement, ça me fait l'espérance de l'espérance. Mais l'espérance de l'espérance, c'est l'espérance d'une constante. On l'a déjà vu. Une variable aléatoire constante, ça ne varie pas. Donc, elle est égale à son espérance. Donc, ça fait ceci. Et ma variable Y que j'ai créée en créant X moins son espérance est une variable d'espérance nulle. Ce qu'on appelle une variable centrée, dont l'espérance est revenue à zéro. De la même façon, avec les notations qu'on avait vues la semaine dernière, si sigma de X, c'est l'écart-type de la variable, Y qui serait X divisé par sigma de X est une variable qui est de variance 1. Oui, si je calcule la variance de Y dans ce cas-ci, ça devient la variance de X sur sigma de X avec la propriété que je viens de vous réexpliquer. Ça fait du 1 sur sigma carré de X fois variance de X. Et la définition de l'écart-type, c'est que c'est la racine carrée de la variance. Donc ça, ça fait variance de X fois variance de X. Et on obtient bien une variable qui a une variance de 1. Une variable qui a une variance de 1, on appelle ça une variable réduite. C'est-à-dire qu'on a condensé sa variance pour qu'elle soit 1, ce qui permet vraiment de voir la variance comme une forme de la dispersion autour de la moyenne. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle une variable centrée réduite ? Une variable qui a à la fois une moyenne de 0 et une variance de 1, tout simplement. Donc c'est des définitions qu'on a déjà vues, je vous les rappelle. Mais on ne va pas s'en servir tout le temps. Ça, par contre, on l'avait vu au premier semestre, mais je vous avais dit au premier semestre, c'est officiellement au second semestre. Donc d'ici là, et vous l'avez eu au concours blanc, si j'ai besoin de vous faire utiliser l'indépendance des variables, je vous redonnerai la définition à chaque fois. À partir de maintenant, je ne vous redonne plus la définition, parce que c'est officiel, on doit la connaître. Donc c'est quoi l'indépendance de n variables ? Si on prend n variables x1, xn, elles sont indépendantes. Si la probabilité de l'intersection de n'importe quel événement basé sur x1, inter, un événement basé sur x2, inter, un événement basé sur xn, ça devient le produit des probabilités. Rien de très très méchant, mais je vous le dis, au prochain DS, s'il y a de l'indépendance, vous n'aurez pas la définition qui sera rappelée dans le sujet. C'est tout. Il faut connaître cette définition, mais je pense qu'avec le temps, ce n'est pas celle-là qui vous pose le plus de problèmes. On va s'en resservir plein de fois aujourd'hui. Ça avait mené à pas mal de raisonnements qu'il faut qu'on refasse. Je vous rappelle pourquoi j'avais introduit la notion d'indépendance au premier semestre, notamment pour faire des minimums et des maximums de variables. Il y a des raisonnements qui se passent là-dessus. On est obligé d'utiliser l'indépendance pour pouvoir faire des raisonnements là-dessus. On va en refaire un petit peu de ce genre de raisonnements. Ensuite, c'est des propriétés qu'on a vues la semaine dernière, qu'on a vues comme définition et comme propriété plus haut, mais que je rappelle pour que vous l'ayez plus bas en disant que c'est ça qui est utile, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est le résultat le plus important de ProBas. On s'en sert dans tous les exos quasiment. Si on a une variable aléatoire X, son support, même s'il est infini maintenant, on l'a vu hier en TD, forme un système complet d'événements. S'il forme un système complet d'événements, on peut appliquer la formule des probabilités totales dessus. Et donc, notamment, la formule des probabilités totales, je ne l'ai pas réécrit. Tiens, je ne l'ai pas réécrit ici, mais ça c'est la probabilité de Y égale Y. C'est cette magnifique... Bah si, je l'ai écrit tout au bout, je ne l'avais pas vu. C'est cette magnifique somme-là qu'il faut utiliser par cœur en connaissant bien les indices. Et c'est pour ça qu'il faut bien écrire son SCE. Parce que si vous écrivez bien vos SCE, vous savez sur quel indice varie cette somme. Donc là, on n'a rien appris. Mais au moins, on est d'accord sur tout ce qu'il faut connaître, savoir. Et ce serait méchant, et je m'en fiche un peu pour le moment. Mais en call, la semaine prochaine, je pourrais vous demander soit X, une variable réduite. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ce n'est pas le plus capital. Alors, ce qui est capital, c'est ça. Dans ce nouveau chapitre, la variable. On en a une deuxième de référence qu'on verra sûrement soit cet après-midi, soit jeudi. Elle est tellement moins importante qu'on peut la voir plus tard, c'est moins grave. Faire des exos sans la géométrique, je vais faire des calculs dans le vide pour rien, à tour de bras. J'en ai déjà fait depuis le début de la semaine derrière, à tour de bras, pour rien. Mais là, maintenant, j'en ai besoin. La loi géométrique, avant même de lire les calculs qui sont au-dessus, vu que les calculs qui sont au-dessus, on va les obtenir à partir du principe de modélisation qui est là. La loi géométrique, c'est ce qu'on appelle la loi de premier succès. Elle est d'une certaine façon similaire à la loi binomiale, mais d'une autre façon assez différente. Elles sont similaires parce qu'elles se construisent toutes les deux à partir d'une loi de Bernoulli. Rappel, une loi de Bernoulli, x est une loi BP. Je vais vous rappeler des notations qui étaient mal faites pour vous. Ça nous donne que x de ω, c'est 0,1. Et que par exemple, si c'est une loi de paramètre P, la probabilité de x égale 1, ça vaut P. Et donc ça, ça modélise juste l'expérience succès-échec. On est bien d'accord avec ça ? Qu'est-ce que c'était que la loi binomiale dans ce cas-là ? Si y était une loi BNP, on avait vu que y, pardon, de ω, le support, c'était 0,1. On avait vu que la probabilité de y égale k, c'était k parmi n, P puissance k, 1 moins P puissance n moins k. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ça, ça modélisait le nombre de succès dans la répétition de n Bernoulli indépendante. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? C'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Ce qu'on va appeler Z, une loi géométrique de paramètre P, ça va modéliser l'obtention d'un premier succès dans la répétition infini, entre guillemets, on ne met pas de limite au nombre de répétitions qu'on peut faire, d'une Bernoulli. Enfin, deux variables de Bernoulli. indépendantes de paramètre P. Donc, moralement, si on modélise une situation échec-succès, si on répète l'expérience jusqu'à obtenir un premier succès, on appelle ça une loi géométrique de paramètre P. Typiquement, on l'a déjà fait, notamment en informatique. Donc, si je vous dis, je lance un D jusqu'à obtenir 6, on l'avait fait, c'est le premier exo qu'on a fait en variable aléatoire en info. Si j'appelle cette variable aléatoire D, si j'appelle grand D cette variable aléatoire, grand D va suivre une loi géométrique de paramètres un sixième. C'est ça une loi géométrique. C'est je lance jusqu'à ce que j'ai obtenu enfin un premier succès. Ok. On va construire cette loi ensemble parce que c'est un bon exo, mais une fois qu'on l'aura construit une fois, après, on apprend le résultat et on l'utilise par cœur. C'est quoi le support de cette variable Z ? Quelle valeur peut prendre la variable Z de oméga ? Mathis ? Oui, c'est une variable qui prend des valeurs entières, un rang. Et ce rang, vu que c'est le rang de premier succès, pour avoir un premier succès, il faut au moins que je fasse un tirage. Donc la première valeur qu'elle peut prendre, c'est 1, et ça va jusqu'à plus l'infini dans les entiers. Alors oui, j'utilise plein de notations bizarres, Marion, mais ils les ont encaissées en six mois. Ça, c'est l'ensemble des nombres entiers de 1 plus l'infini, ce qu'on appelle aussi tout simplement n étoiles. Donc le support de la variable Z, c'est n étoiles. Donc maintenant, donner la loi de Z, c'est donner l'ensemble des probabilités sur l'ensemble 1 jusqu'à plus l'infini. Ouvrons une nouvelle page. La probabilité de, par exemple, Z égale n, quel que soit n appartenant à n étoiles, on va essayer de déterminer cette probabilité. Je vais l'écrire comme ça, mais c'est pour qu'on comprenne, parce que c'est ça sur lequel vous avez du mal, c'est d'écrire ces événements. Ça, c'est la probabilité d'obtenir un premier succès, on va dire à pile ou face, mais c'est pour comprendre, d'obtenir un premier succès. On va dire que le succès, c'est pile. de probable petit p. Alors oui, forcément, d'ailleurs, je remonte juste dans le poli de cours pour vous montrer quelque chose que je me suis demandé. Non, je l'ai bien fait. Je l'ai modifié parce que j'avais fait et j'avais une faute dans mon ancien poli. J'en parle après, mais donc le paramètre p qui est le paramètre de succès, pour pouvoir définir cette loi proprement, moralement, elle se définit bien et elle a du sens que si p est strictement entre 0 et 1. Je parle un peu des cas limites quand p vaut 0 et p égale 1, mais c'est vraiment des cas limites et ça ne rentre pas dans cette définition-là. Obtenir un premier succès, un jeu de pile ou face, où le succès, c'est pile et de pro à p. Alors, est-ce que quelqu'un peut obtenir un premier succès au rang N ? Je vais oublier de dire au rang N. Si je note mes événements, si je choisis de noter PI et FI, le fait de faire pile au IEM tirage et de faire FI, donc c'est faire face au IEM tirage. Est-ce que quelqu'un peut me décrire cet événement à partir des événements PI et FI ? Avec I qui varie, bien entendu. Samy ? La question n'est pas ça. La question, justement, c'est pour ça qu'il y a plus d'informations que ça. Exactement comme l'exo de TD d'hier. L'exo de TD d'hier, le premier retour en 0, c'était avoir un 0 au IEM tirage et avoir que des tirages non nuls entre deux. Là, c'est la même idée. On cherche à avoir un premier succès au rang N. Ça veut dire quoi avoir un premier succès au rang N sur les N-1 tirages précédents, Marie ? Voilà. Donc, en fait, ça décrit beaucoup plus le tirage dans son ensemble. dire qu'on a un premier succès au N-1 tirage, c'est dire qu'on a fait N-1 face, puis un pile. Et entre tous ces tirages, c'est bien des E. On est bien d'accord ? C'est bien, j'ai fait face au premier et face au deuxième et face au N-1, et j'ai fait pile au N-1. Oui, Samy ? Alors, c'est ce même concept-là, sauf que... considérez... Et on le fera... Il y a un exo plus tard. Je ne pense pas qu'on le fera aujourd'hui vu que c'est un des exos les plus durs. On va le garder pour un peu quand vous serez un peu plus dégrossis en probar. S'il y a besoin, il y a du boulot. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale négative, justement. L'idée qui est différente et qui change ça par rapport au coefficient du caparmiène que tu expliques, c'est que la loi binomiale, elle compte le nombre de succès sur N répétition. Et donc, je suis d'accord avec toi que cette probar-là est assez similaire à faire, si j'appelle... Donc, c'était Y que j'avais appelé ma loi binomiale, à calculer la probabilité de Y égale 1 si je fixe le paramètre N égale à petit N, ce qui est déjà tordu. C'est parce que là, le paramètre N, il a le droit de varier. Ici, je le fixe. Je dis, si je veux que mon premier succès l'euro N, c'est ça. Mais la différence, c'est que la loi binomiale, du coup, compte le nombre de succès qu'il y a eu. Et donc là, je cherche la probabilité qu'il y ait eu un succès. Le succès peut avoir lieu en première position, en deuxième position, en troisième jusqu'à la n-ième position. Ce qui fait que la proba qu'on va trouver là pour la géométrique, on va la multiplier par N, cette proba-là. Et ce N, c'est un parmi N, c'est le coefficient binomial. Donc c'est ça, le lien entre les deux. Et je comprends le lien entre les deux. Mais ici, il y a une notion très particulière qui est que j'impose la position du pile. Et que dans la binomiale, je n'impose pas sa position. Donc il peut varier sur les N positions possibles de la chaîne de mots. OK ? Donc allons-y. Donc ça, ce qu'on vient de dire, c'est que ça, c'était l'événement faire face au premier tirage et face au deuxième tirage et face au troisième tirage et face au... j'ai dit au N-1e tirage et pile au N-1e tirage. Les tirages étant indépendants, vu qu'on répète une Bernouille de façon... je l'ai mis de façon indépendante ou pas ? Oui, indépendante. Ah, j'ai bien mis là-haut. Puisque les tirages sont indépendants, on sait que la probabilité de cette intersection, ça devient le produit des probabilités. Puisque maintenant, on connaît la loi de la Bernouille que la probabilité de succès, c'est P, on sait que cet événement-là, il est de proba fois 1-P fois 1-P fois 3 petits points fois 1-P fois P. Et on est bien d'accord que là-dedans, il y a... Dans ce produit, il y a N-1 terme. Alors, je vais me permettre d'embêter Marion, du coup. 1-P fois 1-P fois 1-P N-1 fois. Ça fait quoi comme nombre ? Est-ce que tu as des problèmes sur les puissances ou pas ? Est-ce que je teste là, en fait ? Parce que eux, quand ils sont arrivés, ils géraient trop bien les puissances. Tout à fait d'accord avec toi. Elle est déjà meilleure que vous, en puissance. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça, la loi géométrique. Je remonte sur le cours, mais maintenant, il faut le connaître. Je peux le remettre, normalement, là en bas. Donc maintenant, il faut connaître ça. Comment ça va se passer ? Vous allez avoir une expérience qui va vous être décrite. Il va falloir reconnaître la variable géométrique comme une réalisation d'un premier succès. Dans ce cas-là, la variable, il faudra savoir que si vous reconnaissez une variable géométrique, le support devient instantanément n étoiles et la probabilité de faire n, c'est p fois 1 moins p puissance n moins 1. C'est à connaître par cœur, c'est non négociable. Mais c'est une loi qu'on va reconnaître. Un peu comme la binomiale, un peu comme l'uniforme, très souvent, on va vous la faire reconnaître. C'est-à-dire qu'on va vous décrire quelque chose dans l'expérience qui va vous dire « Ah oui, ça, je dois reconnaître, c'est une loi géométrique. » Contrairement à la deuxième qu'on doit voir, la loi de Poisson, qui est très, 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 très dure à reconnaître. Et donc, c'est une loi plutôt où on va vous donner la loi. Supposons X qui a telle loi, faites des calculs. Maintenant qu'on a fait ça, on peut à moindre coût et très, très rapidement calculer l'espérance et la variance de la loi géométrique. Donc ça aussi, c'est à connaître à partir de maintenant. Ah, ça, je ne l'ai pas modifié. J'ai gardé le mot « moment d'ordre 2 » alors que je vous ai dit qu'il était hors programme. Mais on s'en fiche réellement. Ce qui m'intéresse, c'est que si X est une variable géométrique, on peut calculer son espérance et sa variance. Et il faut... Alors, on va le faire là en cours, mais c'est des calculs vraiment pas très, très durs. Mais si vous reconnaissez une variable géométrique, vous appliquez directement ces formules sans faire les calculs. Exactement comme quand je vous demande l'espérance d'une binomiale. On va juste faire les calculs parce que c'est pratique. Enfin, ça permet de travailler nos calculs de somme de série. Si X suit une loi géométrique de paramètre P avec ce qu'on vient de voir, donc on sait par définition que ça, ça fait la somme pour tous les X dans X de ω, des X fois la probabilité de X égale X. On sait donc parce qu'on connaît le support que ça, ça devient la somme pour N égale 1 à plus l'infini des N fois la probabilité de X égale N. On sait parce qu'on connaît maintenant la loi que ça, c'est la somme pour N égale 1 à plus l'infini des N fois je viens de dire P, 1 moins P puissance N moins 1. Et comment on calcule cette horreur ? Mathis, oui ? C'est la dérivée de... Ah, c'est la dérivée de je ne sais plus quoi. Oui, la fameuse formule de la dérivée de je ne sais plus quoi. C'est la dérivée de la série géométrique. Alors, il y a un petit truc à faire. On peut quand même sortir de la somme ce qui ne dépend pas de N. Donc ça, on va le passer devant. et ça va devenir du P fois exactement la somme pour N égale 1 à plus l'infini des N facteurs de 1 moins P puissance N moins 1. Ce qui nous fait, d'après le cours sur les séries, du P fois 1 sur 1 moins 1 moins P au carré. Et là, c'est juste de la simplification au dénominateur. Ce dénominateur, ça devient juste du 1 sur 1 moins 1 moins P au carré. Vous ne faites pas voir par le parenthésage. ça fait du P sur P carré par simplification de puissance. Ça fait du 1 sur P. Donc l'espérance, pas très compliquée. Comment on va faire pour calculer la variance ? On va réappliquer une méthode qu'on applique très 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 souvent pour calculer des variances. J'en reparle 10 secondes. Ce qu'il vous faut officiellement pour calculer la variance par Koenig-Wiggins, c'est l'espérance de x carré. Mais si je veux regarder l'espérance de x carré ici, je vais me retrouver avec cette somme-là. J'écris très très vite vu que ça ne m'intéresse pas trop. Mais je vais me retrouver avec cette somme-là. Est-ce qu'elle est facile à calculer, cette somme-là ? Alors, parce qu'il y a du n carré, donc je l'avais dit, multiplié par n, ça revient un peu dans l'idée à dériver quand on a une série qui dépend de x puissance n. Donc si on a mis du n carré, ça revient un peu à dériver deux fois la géométrique. Donc ce calcul, il est lié à la dérivée seconde de la série géométrique. Mais si vous connaissez bien votre résultat de cours, la dérivée seconde de la série géométrique, c'est celle-ci. Des n, n-1, x puissance n-2 qui vaut du 2 sur 1 moins x au cube. Mince. Je vous rappelle le cours de la colle de tout à l'heure. Samy, oui ? On peut le faire à la main. Mais si vous aviez un sujet décrit, il y aurait une question intermédiaire qui vous sera aidée. Quel calcul on va vous faire faire, Noa ? C'est ça. C'est ce qui vous est souvent fait dans les sujets. Et c'est pour ça que je veux le refaire comme ça pour revoir la méthode encore une fois parce que ce genre de méthode est classique. À l'écrit, vous aurez une question intermédiaire vous demandant de calculer cette espérance-là qu'il faut calculer par transfert dont le calcul va être plus simple. Et ensuite, il faut arriver à relier ça à l'espérance de x² et revenir par Koenig-Guin. Donc l'espérance de xx-1, si on applique la formule de transfert, ça devient la somme pour x appartenant à x d'Oméa. Oui, Samy ? Si, on va tomber dessus. Et ton idée qui revient, ça revient à faire la même idée sans Z. Donc c'est très très bien de le voir comme ça. Mais je suis sûr et certain qu'en Proba, au moins sur les exos type Mnion, Écricom, Edek, sûr et certain qu'il y a cette question intermédiaire en... Matin, Mat2, oh, ils se font un peu plaisir. Ça dépend. Mat2, sûr, il y a la question aussi si c'est le début du sujet. Si c'est la partie 4, la moitié des élèves sont déjà sortis de la salle, on peut se permettre de piquer un peu plus. Donc si on applique la formule de transfert, on obtient ça. Ça, ça fait la somme pour n égale 1 à plus l'infini. Si j'applique la définition de la loi géométrique de paramètres P, ça me fait du n, 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 moins 1, P, 1, moins P, puissance n, moins 1. Alors, je n'ai pas pile ma définition qui est là. Il y a un lien clairement entre la définition qui est là au-dessus et celle qui est juste en dessous, mais il y a un petit écart. Alors moi, je fais le truc qui ne coûte pas cher. Le P qui est là, il ne dépend pas de n. Je peux aller le sortir de la somme. Mais il y a un deuxième petit truc qu'à faire pour pouvoir retomber sur la somme qui est là-haut. Il y a deux choses à faire. Athénaïs ? Alors, pas un P, un 1, moins P, mais c'est ça l'idée. Et il y a une deuxième modification. Qu'à ou tard ? Tout à fait d'accord. On a deux problèmes qui sont ici et ici et il faut modifier les deux. Le premier problème, l'indice de somme, il est facilement réglé. Cette somme-là, elle commence à n égale 2 parce que le terme est nul. Ça, je vous le redis. Si vous changez votre indice, on ne vous dira strictement rien. Vous pouvez le faire gratuitement, il n'y a pas besoin de le justifier. Ça, c'est quand vous relisez l'exo pour ne pas oublier qu'il y a cette étape-là à faire. Ensuite, le n, n-1, je le garde tel quel et pour faire apparaître comme Athénaïs l'a dit, je vais juste faire, je vais recopier mon n-1 et je vais recopier du n-1 plus 1. Je vais forcer un moins 1 plus 1 à apparaître. Ce qui fait que j'ai un moins P en trop qui sort devant qui va me faire du P, un moins P et là, je peux appliquer ma formule et ça va devenir du 2 sur un moins un moins P, le tout haut cube. Ce qui fait du 2 P, un moins P sur P cube, ce qui fait, après simplification, du 2, un moins P sur P carré. soyons clairs. On a dans notre chapitre sur les séries la somme de la dérivée de la géométrique et de la dérivée seconde de la géométrique parce que c'est pour faire ce genre de calcul facilement. C'est à ça que ça sert. Alors, ce n'est pas notre calcul final. Ça, c'est juste le calcul intermédiaire de l'espérance de x, x moins 1. Il faut savoir revenir à l'espérance de x carré puis à la variance de x grâce à ça. L'espérance de x carré, ce qu'on peut dire, c'est que l'espérance de x, x moins 1 part justement... D'abord, je vais faire une étape intermédiaire. Je vais juste développer. Ça fait l'espérance de x carré moins x. À ce moment-là, j'utilise la propriété qu'on a revue tout à l'heure. J'utilise la linéarité de l'espérance. Ça me fait de l'espérance de x carré moins l'espérance de x. L'espérance de x, j'ai calculé tout à l'heure. J'ai bien vu que ça fait l'espérance de x carré moins 1 sur p. Donc ça, c'est équivalent en équilibrant mon équation, c'est-à-dire en faisant du plus 1 sur p, que l'espérance de x carré, c'est 1 sur p plus ce que je viens de calculer, 2 sur 1 moins p sur p carré. Et la variance de x par notre formule préférée qui est la formule de Koenig-Wiggins, ça fait l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et ça fait donc du 1 sur p plus 2 1 moins p sur p carré moins 1 sur p, le tout au carré. Alors, ce n'est pas le résultat du sujet, il faut simplifier un tout petit peu cette horreur pour que ça marche. Pour la simplifier, il faut juste tout mettre au même dénominateur. dénominateur. Ça va me faire du p plus 2 fois 1 moins p moins 1 si je mets tout au même dénominateur. et si je développe et que je simplifie le numérateur, ça va juste me faire du 1 moins p. Et si je ne me trompe pas, moi qui connais mal mon cours et mal ma formule de la variance d'une géométrique, c'est le bon résultat. Donc, c'est deux résultats à connaître. Je vais être clair avec vous, j'ai toujours un doute sur la variance d'une géométrique. Donc, je vais vous rajouter ce que je rajoute toujours quand j'ai un doute moi-même sur le cours. À connaître ou à savoir retrouver très vite. Très très vite. Et moralement, si vous savez bidouiller les sommes de dérivés secondes de géométrique, ça prend moins de 2 minutes à refaire si vous avez le moindre doute. Donc, si vous avez le moindre doute, refaites votre petit calcul plutôt que d'utiliser une formule fausse dans le doute. Ça vaut le coup. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous refais les calculs ici au cas où vous avez le moindre doute en DS. Que vous sachiez que ça ne prend pas une demi-heure de faire ces calculs-là si vous faites ça au brouillon sans trop détailler. Ok. J'ai fait tout ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. On va pouvoir attaquer plein d'exos de nature différente pour essayer de refaire un maximum de raisonnement de probas. Avant d'avoir terminé, j'ai un regret maintenant sur ce poly. Ce n'est pas une propriété qui est officiellement au programme. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dedans. Parce que quand je tape mon poly, j'écris, je fais tout ce qu'il y a dans le programme. Mais à chaque fois, c'est un calcul sur la géométrique qui vous coûte trop cher et qui vous fait mal quand il tombe alors qu'il est bête. Donc je vais rajouter un truc. Je vais écrire ça comme une propriété de cours. Ce n'est pas une vraie propriété de cours. Ce n'est pas officiellement au programme. Mais il est utile pour la loi géométrique de savoir retrouver ce résultat facilement. alors on va faire donc on veut faire ça comme un propriété exo. Oula ! Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi strictement ? Si x suit une loi donc x suit une loi de premier succès de paramètre P. Calculez la probabilité que grand X est strictement supérieur à grand N. Alors c'est demandé dans pas mal de sujets cette petite question-là et le problème c'est comment vous attaquez ça ? En général vous attaquez ça en je connais la loi et vous faites ce que moi je vous fais faire régulièrement qui est tout à fait logique c'est vous essayez de décomposer l'événement x plus grand de grand N et décomposer l'événement x plus grand de grand N c'est x égale en gros x peut être égale à N plus 1 après je mets OU je mets E OU peut être égale à N plus 2 OU peut être égale à N plus 3 donc moralement c'est la probabilité de l'union pour K égale N plus 1 à plus l'infini de l'événement x égale K j'ai la probabilité d'une union comment je la calcule ? on sait le faire d'une seule façon et là c'est le cas clairement cette union elle est disjointe la variable x elle ne peut pas valoir en même temps N plus 1 ou N plus 3 elle doit choisir sa valeur donc parce que l'union ici est disjointe ça ça devient la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini des probabilités de X égale K et donc si on rajoute maintenant la loi ça devient la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini des P 1 moins P puissance K moins 1 c'est le reste d'une série on l'a déjà calculé la semaine dernière cette somme enfin peut-être pas avec du K moins 1 mais on a déjà fait des calculs similaires si vous essayez de faire ça et si vous essayez de calculer cette série vous êtes en train de perdre un temps précieux parce que cette question elle est très bête plutôt que de faire ça il faut faire ce que vous avez du mal à faire mais comme vous avez du mal vous n'y réfléchissez pas trop est-ce que quelqu'un peut me décrire textuellement cet événement ça veut dire quoi qu'une loi de premier succès a son premier succès a un rang strictement plus grand plus grand que N Mathéo je suis pas d'accord avec N moins 1 échec si le si alors justement ça ça veut dire voilà le premier succès ça ça dit le premier succès a lieu après le N énième tirage je rajoute strictement pour bien comprendre après le énième tirage ça ne compte pas dedans le énième tirage si le premier succès a lieu après le N énième tirage ça veut dire qu'on a eu exactement enfin on a eu forcément N échecs donc cet événement c'est la même chose que calculer la probabilité de on a obtenu N échecs sur les N premiers tirages et obtenir N échecs sur les N premiers tirages c'est faire la probabilité de l'événement si je fais mon pile face de tout à l'heure c'est faire face 1 inter face 2 inter face N ça fait la probabilité je vais un tout petit peu vite de faire face à la puissance N et ça fait du 1 moins P à la puissance N vous voyez la rapidité de calcul de ce truc là si on applique le raisonnement type c'est quoi cet événement est-ce que je suis capable de le comprendre et de le décrire petit calcul rapide comment je pouvais retrouver ça à partir de ce calcul là au brouillon rapidement ça c'est P fois la somme si je fais un décalage d'indice pour J égale N à plus l'infini des Q puissance J est-ce que vous êtes d'accord que si je fais un décalage d'indice que je sors le P devant et que je note 1 moins P qui vaut Q ça ça fait P fois la somme pour J égale N à plus l'infini des Q puissance J c'est donc le reste dans le découpage si je fais un découpage si je fais un découpage somme pour J égale 0 à N moins 1 des Q puissance J plus somme pour J égale N à plus l'infini des Q puissance J ça je sais que c'est ma série géométrique de 0 à plus l'infini des Q puissance J c'est ce membre là que je cherche ce membre à droite je sais que c'est 1 sur 1 moins Q et je vais encore être méchant Marion tu l'as vu normalement la somme de la géométrique finie la somme de 0 à N moins 1 des Q puissance J non les autres montrez vos progrès en 6 mois qui se lance ah en fait pas semblant que vous la connaissez pas je vous ai assez harcelé avec elle Baptiste tout à fait du coup que je peux réécrire donc je peux la réécrire en séparant ma fraction en 2 comme ça vous êtes d'accord dans mon équation je peux barrer ce terme là il se compense avec ce terme là je me retrouve avec l'équation moins ce nombre là plus point d'interrogation est égal à 0 donc forcément mon point d'interrogation mon nombre ma proba elle vaut par ce calcul là je viens d'apprendre que ma proba attention dans mon calcul de base il y avait un P en facteur qu'il ne faut pas oublier de reprendre mais ma proba elle vaut P fois Q puissance N sur 1 moins Q et j'utilise en bas que 1 moins Q c'est du P fois Q puissance N sur 1 moins 1 moins P ce qui fait du P Q puissance N sur P ce qui fait du Q puissance N ce qui fait du 1 moins P à la puissance N on retrouve bien le même résultat par le calcul soyons clairs la méthode est beaucoup beaucoup plus longue donc c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ordre de la propriété de cours essayez d'avoir en tête des petits raisonnements sur la loi géométrique comme loi de premier succès ne pas avoir un premier succès en N tirage c'est faire N échec avoir ce genre de raisonnement en tête c'est pratique oui Mathéo non je l'ai fait vite fait c'était pour aller vite sur la méthode j'ai pas envie de passer une demi-heure à faire ce calcul là ok on a vraiment vu tout ce que je voulais voir sur la loi géométrique on peut attaquer des exos qui vont nous rappeler des choses qu'on avait vu avant alors allons-y je vais vers la fin du poly normalement je sais plus où il est non c'est pas celui-là celui-là c'est alors je l'ai minou non c'est pas celui-là non c'est pas celui-là ça va être tout ça c'est pas celui-là Je ne le retrouve plus mon exo, il est plus haut. Alors, je ne retrouve pas l'exo, c'est pas grave. Soit x1, xn, n variables indépendantes. De même loi géométrique, ok ? On pose Y, c'est le minimum de x1, xn. Déterminer la loi de Y. Indication du sujet. On pourra penser... On pourra penser à calculer la probabilité de Y strictement plus grand que K. Pour tout cas, appartenant à... Je peux mettre N, ce n'est pas choquant. Quoique, non, ça ne sert pas à grand chose. Si. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? On a vu au premier semestre comment faire le minimum et le maximum de N variables aléatoires. Il faut connaître ce principe pour pouvoir avancer. Alors, avant, c'est pour expliquer le principe qu'il faut utiliser, Hugo. Deux minutes. Avant ça, la première chose que vous devriez quand même faire, ce n'est pas ça. C'est tout d'abord d'essayer de déterminer ce que c'est que Y de oméga. Quelle valeur ? Alors, une variable géométrique, ça prend des valeurs de 1 jusqu'à plus l'infini. Je fais le minimum de N variables géométriques. Je peux prendre des valeurs... Dans quelle gamme de valeurs, justement ? Quel est le support de Y de oméga ? Au pire, mes N variables valent... 1, mon minimum vaudra 1. Ah non, minimum de N nombres qui valent 1, ça ne fait pas N, ça fait 1. Et si tous mes nombres valent 10 000, mon minimum vaudra 10 000. Si tous mes nombres valent 100 000, mon minimum vaudra 100 000. Donc, en fait, il va pouvoir prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, le support, c'est encore une fois du N étoile. Ok. Maintenant, on va suivre l'idée du sujet. Et maintenant, Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler le principe qu'il faut faire pour arriver à calculer cette probabilité ? Ah, ça, c'est pour après. Ça, c'est quand on voudra retomber sur la loi au final. Ce n'est pas pour faire ce calcul-là. Il y a un autre calcul et un autre principe avant ça. Un principe, d'ailleurs, que j'ai nommé, même si ce n'est pas un vrai nom, c'est mon nom à moi, en classe. Noir. Voilà, ce que j'appelle le principe du minimum dans un sens ou le principe du maximum dans l'autre. Si le minimum, imaginons, le minimum de 10 nombres est plus grand que 7. Ça vous apprend que chacun de ces 10 nombres est plus grand que 7. C'est très informatif dans ce sens-là. Tout comme pour le maximum, si le maximum de 10 nombres est plus petit que 7, dans l'autre sens, ça vous apprend que chacun des 10 nombres est plus petit que 7. Donc ça, il faut le comprendre. La probabilité, c'est ce que j'appelle le principe du minimum, la probabilité de ça, c'est la probabilité de x1 est plus grand que k, inter x2 est plus grand que k, inter xn est plus grand que k. Et maintenant, il y a une série d'étapes de calcul qui sont toujours les mêmes. La première étape, c'est d'utiliser l'indépendance. Ça, c'est la probabilité de x1 plus grand que k fois la probabilité de x2 plus grand que k fois la probabilité de xn plus grand que k. Deuxième étape qui va toujours être la même, parce qu'on ne vous fera jamais faire ce calcul-là sans qu'il y ait cette deuxième hypothèse dans le sujet. Toutes les variables ont la même loi. Ce qui fait que ça, ça devient la probabilité, par exemple, de x1 plus grand que k à la puissance n. Maintenant, pour gagner du temps, et là, c'est uniquement pour gagner du temps. Je vais utiliser le principe de l'exercice précédent, ou de connaître que c'est une loi géométrique. La probabilité d'être strictement plus grand que k, ça veut dire qu'on a fait exactement k échec sur les tirages. Donc ça, c'est du 1 moins p puissance k, le tout à la puissance n. Donc ça fait du 1 moins p puissance n k. Alors c'est très subtil, c'est fin, mais je pense que c'est réalisable. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre quelle est la loi de y ? Il y a un deuxième calcul, c'est le calcul qu'a expliqué Hugo. On va faire des petits traits, des schémas, retomber sur quelque chose qu'on maîtrise mieux. Mais est-ce que quelqu'un a compris par le calcul qu'on vient de faire, quelle est la loi de y ? Si je veux vous aider... Martin ? Ouh là là, binomial d'une géométrie. Ah ! C'est pas le bon concept derrière. Donc je peux pas dire oui à ça, mais il y a un lien avec ce que tu veux dire. C'est lié à une géométrique. Si vous le voyez pas, tant mieux. Je vais faire la méthode classique qu'il faut savoir faire et refaire si on le voit pas. Mais à la fin, on va tomber sur une loi géométrique. Donc, allons-y. Comment, à partir de la probabilité de y plus grand que k maintenant, comment, à partir de ça, on obtient la probabilité de y égale k ? C'est ça qu'on veut pour avoir notre loi. Alors, je vous le rappelle. Ça, c'est mon idée pour vous en rappeler. On fait trois schémas sur lesquels on va crasser les points k, k-1 et k-1, par exemple. Mais ça, c'est juste si vous avez du mal à le voir. Si vous ne vous trompez pas, je m'en fiche. Et parce que je ne sais jamais dans quel sens ça va moi-même, je vais écrire ce que c'est que la probabilité de y, par exemple, plus grand que k ici. La probabilité de y plus grand que k ici, c'est l'ensemble des nombres qui vont de k plus 1 jusqu'à plus l'infini, du coup. Je continue comme ça. Je vais faire le dessin de la probabilité de... Si on voit ce qu'il faut faire, il vaut mieux faire k moins 1. Dans ce cas, si je fais la probabilité de k moins 1, je vais clairement prendre tous ces nombres-là entre eux. Bon, et comme je l'ai fait dans le bon sens, je n'ai pas besoin du troisième schéma. Parce qu'on voit bien que la différence entre les deux, que ce nombre-là, ça, c'est la partie rouge moins la partie bleue. On est bien d'accord avec ça ? Donc, ce qui veut dire que la probabilité de y égale k, c'est la probabilité de y plus grand que k moins 1, moins la probabilité de y plus grand que k. À refaire au cas par k, ici, ça marche comme ça, parce que ce sont des inégalités strictes. Si ça avait été des inégalités larges, ça ne marche pas de la même façon. Donc, maintenant qu'on a ça, la probabilité de y égale k, ça fait ça, je peux la reprendre ici plus bas, ça ira mieux pour avoir plus de place. Donc, c'est... Voilà, avec ça, si la question, c'est obtenir la loi de y, vous avez fini, vous avez la loi de y. Maintenant, il pourrait y avoir une autre question derrière, qui est calculer l'espérance de y et la variance de y. C'est complètement faisable à partir de ça, ce n'est pas si dur que ça. Mais, avec une indication, ce serait en essayant de reconnaître la loi de y. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, y, c'est une loi géométrique. Pour s'en rendre compte, il faut factoriser, parce que là, j'ai une somme, et que dans la loi géométrique, j'ai un produit. Quel est le facteur commun à ces deux termes ? Ce n'est pas très compliqué, Samy ? Oui, c'est celui-là, le facteur commun. Si vous ne vous trompez pas avec ça, ça, ça va faire en facteur 1 moins. 1 moins P puissance N. Et là, si vous essayez de reconnaître une loi géométrique, vous vous retrouvez... Alors, une loi géométrique, je vous rappelle. Officiellement, attention, ce n'est pas le même calcul, mais vous êtes d'accord que la loi officielle, c'est ça. Donc, la loi officielle, c'est du P fois Q puissance qu'à moins 1, si je pose Q qui vaut à moins P. Donc, là-haut, je suis en train de dire que ceci, c'est une loi géométrique. Pour P qui vaudrait quoi ? Et pour Q qui vaudrait quoi ? Et on va vérifier que ça marche bien et que c'est bien une loi géométrique. À cause du terme qui est là, est-ce que vous êtes d'accord que si je veux essayer de reconnaître ça, ça doit être P ? Alors, je n'ai peut-être pas souligné en rouge, ça va vous perturber. Est-ce que vous êtes d'accord que le terme que j'ai écrit en rouge il est semblable à un terme que je pourrais écrire Q puissance K moins A ? Si je pose Q qui vaut 1 moins P puissance N. Par contre, la deuxième partie que je souligne en bleu, pour que ça revienne à une géométrique, il faut que je prenne P qui est la partie bleue. Et donc, mon paramètre P, c'est 1 moins 1 moins P puissance N. Et ça marche bien. Donc, en fait, Y suit une loi géométrique de paramètres 1 moins 1 moins P à la puissance N. Et donc, je... Ça, c'est la conclusion de l'exo et c'est ce que je veux que vous sachiez faire. Je reviens un tout petit peu plus haut sur ma page. ici, j'ai bien que Y strictement plus grand que K revient à faire K échec de proba 1 moins P puissance N. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était subtil, mais en connaissant la petite propriété que je vous ai donnée en plus sur la géométrique, ça permet de faire ce calcul-là et de comprendre directement que c'est une loi géométrique de paramètres d'échec 1 moins P puissance N. Donc, si le paramètre d'échec, c'est 1 moins P puissance N, le paramètre de succès, c'est 1 moins P puissance N. 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 Voilà un exo qui remet en... des choses en activité. Et soyons clairs, je n'ai strictement rien utilisé, à part le fait que je connais la loi de la géométrique, je n'ai rien utilisé de nouveau par rapport à ce qu'on a fait au premier semestre. C'est juste refaire un deuxième exo sur le même genre de notion. On continue. Alors, je l'ai mis où ? J'en ai un qui va nous permettre de... On ne va peut-être pas faire cet exercice-là pour le moment. Ah ben, il était là mon exo. C'était le minimum de 2 variables. Bon, je vous ai fait N variables. J'étais un peu énervé, mais... C'était l'EDEC en 2009. qui avait fait faire le minimum de 2 variables géométriques indépendantes dans un sujet. Donc, bien sûr, première question. Calculer la priorité de Z plus grand que K. En déduire la valeur de P de Z égale K. Reconnaître la loi de Z. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait. Et nous, on l'a fait à N variables parce qu'on est fort. On va aller attaquer cet exercice-là. Il est où ? Pourquoi je l'ai perdu ? Je l'avais. Celui-là. Le 17. Ce principe-là qu'ils utilisent dans cet exercice, c'est un classique. C'est utilisé vraiment assez souvent. Il faut arriver à le repérer. Le classique. Enfin, ce qu'il faut arriver à voir, c'est la question 1B. Donc, ça, ce sera pour quand on fera des calculs un peu plus tard. On l'admet pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'expérience. Donc, on désigne par alpha et P 2 réels de 0,1. Un joueur participe à un jeu constitué d'une suite de manches. Avant chaque manche, y compris la première, le joueur a une probabilité alpha de ne pas être autorisé à jouer à la manche en question. On dit qu'il est disqualifié et c'est définitif. Et il a une probabilité 1-alpha d'y être autorisé. Et ceci indépendamment du fait qu'il ait gagné ou perdu la manche précédente. S'il y en a une. A chaque manche jouée, le joueur gagne 1€ avec ProvaP et perd 1€ avec la probabilité 1-P. Si le jeu a commencé, le joueur joue jusqu'à ce qu'il soit disqualifié. On suppose que les manches sont jouées de façon indépendante. On note grand X le nombre de manches jouées, grand Y le nombre de manches gagnées, G le gain du joueur. Et on admet que X, Y et G sont des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé. Ah, ok. On donne X le nombre de manches jouées et on nous demande en première question de donner la loi de X et on vous indique, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai ajouté ou pas, qu'on pourra noter dès qu'à l'événement, le joueur ne joue pas la qu'aïe manche. Alors, maintenant, ça y est, on connaît tout. On fait un exo de Prova Général. Qu'est-ce que je commence à faire ? Par quoi, il faut commencer à réfléchir sur ce sujet pour donner la loi de X ? Le support, Mathéo, oui. C'est quoi le support de cette variable ? Etan ? Alors, attention. Dans le texte global, il n'y a absolument pas de paramètre K. Le paramètre K, je l'ai créé là pour arriver à décrire après la Prova d'avoir un certain rang. Donc, le support ne va pas de 0 à K-1. A chaque partie, il a une probabilité alpha d'être disqualifié à moins alpha de continuer. Il peut continuer techniquement indéfiniment. Puisqu'il est marqué dans le sujet qu'il peut être éliminé avant même la première partie, il peut être amené à jouer 0 partie. Donc, le support X de oméga, c'est grand N. Donc, déterminer cette loi, c'est calculer pour tout cas, pour tout N, on va mettre un N, pour tout N appartenant à grand N, la probabilité de X égale N. La probabilité de X égale N, c'est donc la probabilité de le joueur. Encore et toujours, c'est le point critique qui vous fera déterminer cette loi. Ce n'est pas faire des calculs foireux de Prova et dire j'ai des 1-P et des machins. Comment vous pouvez me décrire l'événement, le joueur a joué exactement N parties ? Déjà textuel et après avec des unions ou des intersections. Martin. Donc, j'ai exactement dit je ne veux pas du calcul, je veux décrire l'événement parce que vous allez faire une erreur de décalage d'indices, vous allez faire un truc comme ça et il faut juste essayer plutôt de décrire. Athénaïs ? Alors, je ne suis pas d'accord. Il y a pas mal de notations dans ce sujet, mais attention. A chaque fois qu'il participe à une partie, il peut aussi bien la perdre que la gagner. Donc, participer à une partie n'apprend rien sur gagner ou perdre. Donc, je ne suis pas d'accord de décomposer ça par rapport à gagner ou perdre. Yanis ? Ça veut dire qu'il a joué la même partie. Ça veut dire qu'il a joué la même partie. Ça veut dire qu'il a joué la même partie. Et qu'il a joué les n premières. Encore une fois, bien comprendre que dire qu'il a joué exactement n parties, ça veut dire qu'il n'a pas été disqualifié n fois et ensuite, il a été disqualifié. Donc, c'est ça. Un hop. Pour l'aider de ne pas être. Ces lignes-là, vous n'en avez pas besoin. C'est moi pour vous aider. La ligne importante, c'est la suivante. Ne pas être disqualifié n fois, puis être. Ça, c'est la probabilité de ne pas vérifier l'événement D1, ne pas vérifier l'événement D2, ne pas vérifier l'événement Dn, et vérifier l'événement Dn plus 1. Il n'y a plus besoin de guillemets. Puisque c'est bien tout faire, c'est bien des et entre les deux, donc ce sont bien des intersections en termes d'événement. Et maintenant, tu vas voir ton erreur, Martin. C'est que tu m'as parlé de, je ne sais plus, 1-alpha puissance n, il y a un alpha qui arrive derrière. Et que tu n'avais pas d'écrit dans ton... Donc ça, par indépendance des... C'est marqué dans le sujet. Je remonte, mais normalement... Une suite de manches. Indépendamment du fait qu'il est joué. Ce n'est même pas précisé dans le sujet. Si, c'est précisé ici, que les manches sont jouées de façon indépendante. Alors, je remonte encore une fois dans le sujet. La probabilité d'être disqualifiée, la probabilité d'être disqualifiée, c'est alpha. Donc, cette proie-là, c'est alpha. Devant, j'ai donc du 1-alpha à la puissance n. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est classique, cette question. Ce n'est pas une loi de référence, mais c'est presque quoi, ça ? C'est presque une loi géométrique. La différence avec une loi géométrique, c'est qu'il faudrait du n-1. Oui, Hugo ? Absolument pas. Là, il faut rentrer dans la notation, mais... Le joueur joue jusqu'à ce qu'il soit disqualifié. Oui. Voilà, et une probabilité d'être aussi indépendamment du fait qu'il ait gagné ou perdu la manche. Regardez-là. La question B. On pose T qui vaut X plus 1. Reconnaître la loi de T. Alors, c'est quoi ? Alors, soyons clairs. Puisque X de oméga, ça fait n, c'est quoi le support T de oméga ? Ça ne fait pas N. C'est N étoile, parce qu'on ajoute forcément 1 au résultat de X. Je vous assure, on n'a pas encore vu la loi de Poisson, mais je vous assure que son support, ce n'est pas N étoile. La seule loi de référence que vous avez qui a support dans N étoile, c'est la loi géométrique. Donc, quand il vous demande reconnaître la loi, c'est forcément une loi de référence au programme. C'est que T, c'est une loi géométrique. Alors, comment vous allez dire que T est une loi géométrique ? Il faut voir T comme une loi de premier succès. T qui vaut X plus 1, c'est quoi le sens de la variable T ? J'y avais absolument pas pensé, Samy, mais on peut le justifier comme ça. Oui ? Alors ? Non, ce n'est pas le théorème, c'est une idée. D'après Q1, Euh, pardon. C'est... Ouais, c'est... Enfin, il faut que j'écrive dans l'autre sens, excusez-moi. On va retomber sur ça, mais il faut que j'écrive dans l'autre sens. Tout à fait d'accord. C'est là que j'utilise la question 1A. Et donc, d'après ça, donc... T suit une loi géométrique de paramètre alpha. Mais en gros, que fait T sinon ? On peut... Et ça marche, et ça fait la même preuve. T calcule... Enfin, T représente... Le premier succès de disqualification du joueur. T compte quand est-ce que le joueur va être disqualifié. Donc, c'est... On peut juste décrire ça comme ça. Et la probabilité de disqualification, c'est alpha. C'est quoi ? C'est pas ça ? C'est quoi ? Donc c'est ça, reconnaître une loi de référence. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le voir ici, c'est qu'il faut que vous appreniez à reconnaître quand il y a un premier succès. Ici, oui, un premier succès de disqualification. Je suis d'accord que la notion de succès est relative, mais c'est aussi comme ça d'avoir. Mais ta façon de faire, ça m'y est très très bien. Du moment que vous arrivez à reconnaître que c'est une loi géométrique, on est bon. Parce que la deuxième partie va toujours faire ça. À chaque fois qu'on va vous donner ce qu'on appelle une loi géométrique décalée, entre guillemets, ce qui est la loi de X, la question qui va suivre va être ça. En déduire l'espérance de X. Comment je vais aller calculer l'espérance de X ? En quoi avoir créé une variable T qui est géométrique, mettre pour l'espérance de X ? Voilà, on utilise tout simplement la linéarité de l'espérance. Et à partir de ça, on connaît l'espérance d'une loi géométrique et ça permet de conclure au résultat. L'espérance de X, c'est l'espérance de T moins 1 parce que T c'est égal à X plus 1. L'espérance de T moins 1, c'est l'espérance de T moins 1. Et l'espérance de T, on vient de dire que T suit une loi géométrique de paramètres alpha. Avec ce qu'on a vu en cours, ça dit bien que l'espérance est du 1 sur alpha moins 1. Si je mets au même dénominateur, ça fait du alpha moins 1 sur alpha. Pas besoin de faire le moindre calcul de série. Oui, Samy ? Par rapport aux espérances moins 1, tout à l'heure, j'avais fait une variable centré des 8. Quand on avait fait l'espérance de Y, parce que l'espérance, c'est un lien, j'ai justement une étude qui avale à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, j'avais fait une ligne intermédiaire. C'est-à-dire que je peux rajouter une ligne intermédiaire entre celle-là et celle-là, où j'aurais dû mettre espérance de T moins espérance de 1. Et maintenant, l'espérance d'une variable aléatoire constante, c'est elle-même. Une variable aléatoire constante, elle ne varie pas. La variable aléatoire qui est constante égale à 2, quoi qu'il arrive, elle vaut 2. La probabilité de faire 2 vaut 1. L'espérance, c'est 2 fois la probabilité de faire 2. Ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Voilà pour ça. De même, dans la question d'après, il est demandé de déterminer la variance de X. Ben, soyons clairs, c'est la même idée. Et là, si vous avez compris ma petite propriété sur la variance, Kautar ? Là, ça ne change pas par rapport à la... Ah non, si, elle est décalée de moins... Non, 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 si, ça ne change pas la dispersion de la variable. Ça ne change pas la dispersion de la variable, exactement, Kautar. Donc ça, ça va faire variance de T. Et la variance de T, encore une fois, parce que T, c'est une loi géométrique de paramètre alpha, ça fait du 1 moins alpha sur alpha carré. Oui, Kautar ? Si, si. Tu aurais pu écrire... Tu aurais pu écrire variance de T qui vaut ceci, égale à la variance de X plus 1. Et maintenant, variable de X plus 1, même propriété que ce qu'on a fait ici. Variance de X. Ça revient à la même chose dans ce sens-ci. Donc dans les deux sens, ça marche. Ok. Ça, c'est la partie classique qu'il faut savoir manipuler. Il y a pas mal de petits sujets où... Alors, je n'en comprends pas vraiment l'intérêt, plutôt que de vous définir directement la variable T. Je ne comprends pas l'intérêt de passer par X. Mais c'est fait régulièrement. Oui. Ah oui ! Quand j'ai mis au même dénominateur, merci. Merci, Samy. Oui. C'est du 1-alpha ici, désolé. J'ai voulu aller tellement vite. Alors, j'avais mis les autres questions ou pas ? Non. Alors, on va s'arrêter à la question 4V, parce que je l'ai gardé là, cet exo, parce que j'aime bien le début, mais l'espérance de X, Y, c'est quand on aura fait le couple de variables aléatoires qu'on le fera. Alors. Alors, ça, ce mot-là, on ne l'a pas encore vu tant qu'on n'a pas fait le couple de variables aléatoires, mais moralement, on le fait depuis le début de l'année. Ce qu'on vous demande de déterminer, c'est la probabilité que Y égale K, sachant X égale N. Donc, ce qu'on vous demande, ce sont les probabilités conditionnelles. Conditionnellement, au fait que le joueur ait joué N parties, quelle est la probabilité qu'il ait gagné ? Alors, je remonte un peu dans le texte, qu'il ait gagné qu'à partie, sachant que pour gagner une partie, moralement, on joue à pile ou face, il a une probabilité P de gagner 1€, et une probabilité 1-P de perdre 1€. Donc, on redescend. Comment on fait ça, Hugo ? Si vous avez déjà compris ce principe fondamental, c'est déjà très très bien. On ne va pas pouvoir faire ça pour toutes les valeurs de K et de N. On ne peut pas gagner plus de parties qu'on en a jouées. Donc, déjà, première chose à voir, et je suis tout à fait d'accord, si K est strictement plus grand que N, la probabilité de X égale N de Y égale K, ça vaut 0. On ne peut pas gagner. Oui, Samy ? Non, non. C'est juste ça. Donc, ça, c'est le cas très simple. Et là, j'aimerais vraiment bien que quelqu'un soit capable de me trouver c'est quoi la probabilité si K est plus petit que N de Y égale K. Là, ça vaut le coup que je perde 2, 3, 4, 3 minutes à passer dans les rangs et à ce que vous essayez de me trouver, ce que fait la variable Y. Et c'est quoi cette probabilité-là conditionnelle ? Parce que j'en ai marre ! Oui, ça donne une indication si j'en ai marre. Ah, d'accord. Que représente Y ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'utiliserai pas d'autre mot que fait. Ça vous aiderait trop. Je suis d'accord, mais pas besoin de créer la vôtre. Je veux voir si tu peux régliger ta feuille. Oui, tu savais ça, Mathéo. Du coup, à partir de là, le but, je pense, c'est de calculer la loi de Y. Donc, il faut vous en faire la calcul de la loi. Oui, mais je veux les paramètres, sinon ça ne m'intéresse pas. Ah bah oui, c'est incomplet. De quel paramètre ? Tout à fait d'accord. Ah, c'est pas possible. Oui, je tapez, d'accord, pour les paramètres. Tiens, je suis d'accord, mais ça, il faut que tu essayes de faire sachant que c'est galère. Bon, on va avancer quand même. Maintenant, je vais utiliser du vocabulaire un peu plus précis. Alors, j'aurais dû vous dire que fait Y sachant X égale N. C'est vrai. Mais maintenant, je vais préciser. Que fait Y quand on sait que X vaut N ? Y compte le nombre de parties gagnées sur N jouées. Si Y compte le nombre de parties gagnées sur N jouées, cette loi-là... Alors, j'en ai marre aussi de ça. Je ne l'ai pas dit hier quand je vous ai rendu le concours blanc, mais... Dire binomial, oui, c'est une binomial, c'est insuffisant. Une binomiale, ça a deux paramètres. Il faut préciser les deux paramètres. Donc ici, c'est une binomiale puisque c'est sur N parties jouées. Le premier paramètre de la binomiale, c'est N. Et chaque partie, le joueur a une probabilité P de gagner. Donc ça fait ça. Ce n'est pas fini d'avoir dit ça. Et certains ont bien du mal à apprendre leur cours aussi là-dessus. La binomiale de paramètres NP quand on a K succès. La proba, c'est K parmi N. P puissance K. 1 moins P puissance N moins K. Question 2B. En déduire la loi de Y. Comment on fait ? Hugo. Tout à fait. Si vous avez compris ça, à force d'exercice, j'ai gagné quelque chose. Oui, là, on utilise plein de gros mots. La FPT, c'est la formule des probabilités totales sur le SCE qui est le système complet d'événements associé à la variable X égale N qu'on vient d'utiliser comme conditionnement ici. Alors, je rappelle que le support de X, on l'a trouvé, c'est N qui appartient à N pour l'événement. Y égale K. On écrit donc que la probabilité de Y égale K, c'est égal à la somme, puisque mes indices, je les ai mis pour N appartenant à N. Instantanément, ça me fait un indice qui va de 0 à plus l'infini. des probabilités sachant X égale N de Y égale K fois la probabilité de Y égale K. Maintenant, sur cette somme, puisqu'il y avait une séparation de K... Oui ? Ah, de X égale N. Pourquoi j'ai mis Y égale K ? Pardon, merci. Merci Théo. Je l'aurai recopié après, je l'aurai vu plus tard. Est-ce qu'on est bien d'accord maintenant ? Je remonte. Mais puisque ma séparation se fait par rapport à K plus petit que N ou K strictement plus grand que N, je vais clairement faire dans cette disjonction de K une séparation par rapport à la borne. Je ne peux pas faire par rapport à la borne N. C'est N qui varie. Si ma condition est portée sur K plus grand que N ou sur K plus petit que N, on va séparer par rapport à K. Alors attention, là, maintenant, il faut comprendre, il y a un petit retournement quand même. C'est nul quand K est plus grand que N. Donc, c'est nul quand N est plus petit que... Si je veux l'inverser sur N, celle-là, ça va me faire N plus petit que... K moins 1, on est bien d'accord ? Donc, ma séparation, pour la faire dans le bon sens, ça va me faire une séparation pour N égale 0 à K moins 1. La probabilité conditionnelle, dans ce cas-là, fait 0. plus la somme pour N qui vaut K à plus l'infini. Et dans ce cas-là, la probabilité conditionnelle, on a dit que c'était du K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K, fois la probabilité de X égale N. Ce qui devient la somme pour N égale K à plus l'infini. Et la probabilité de X égale N, c'était alpha, 1 moins alpha puissance N. Alors, avant de continuer. Vu que le but s'était marqué en utilisant le résultat admis dans l'exo. Donc, je vais le recopier là, le résultat admis dans l'exo. Donc là, il manque un égal. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'il me manque pour faire apparaître ce résultat-là ? Hugo ? Ça, je vais le faire passer devant, je suis d'accord. Le alpha, il ne me gêne pas, je peux le faire passer devant. Je n'ai pas fini en faisant ça, mais il y a encore un deuxième argument derrière. Il me manque quelque chose. Il me manque plusieurs choses, parce qu'il y a des règles de puissance. Et vu que vous maîtrisez des règles de puissance, je commence à avoir un truc qui ressemble avec ça. Comment je gère mes deux autres puissances ? Il y a un truc à voir. Samy ? 1-P puissance N, c'est 1-P puissance N, c'est 1-P puissance K. Si, je peux sortir le 1-P puissance K, mais là, vous n'utilisez pas la forme du résultat du sujet, où quand ma somme commence à N, je veux en puissance du N-R. Donc là, comme ma somme commence à K, je veux du N-K. Ce qui me pose problème, il n'est pas là. Ce qui me pose problème, c'est ici. N, c'est 1-P puissance N, c'est 1-P puissance N. Oui. Ce qu'on fait apparaître, c'est juste que ceci, ici, je vais faire du N-K plus K. Ce qui fait que devant, je vais pouvoir sortir un 1-P puissance K. Et dans cette somme, maintenant, il y a une toute dernière chose à voir, c'est que je peux l'écrire 1-P fois 1-Alpha, vu que j'ai la même puissance. Et la puissance, c'est la puissance N-K. Et donc, ceci, par la formule donnée, ça fait du... Ceci, ça fait du 1 sur 1 moins... 1-P, 1-Alpha, le tout à la puissance K plus 1. Ils l'ont un tout petit peu lourde. Je remonte vite sur le sujet pour voir. Non, je suis tué le GTO. Hop. Oui. Ah, mince, le 1, il est dans la... Oui, pardon. Le 1, il est dans la parenthèse au niveau du terme. J'ai... Mon crochet, il est mal placé, ici, là, devant. C'est 1-X, le tout puissant K plus 1. C'est pas 1-X puissant K plus 1. Donc, j'ai ça, et mon crochet, il est ici. Pardon. Pardon. ... C'est pas le train de voir, là, là... On Ay HOR By.... li entreigmat, c'est le... C'est pas le train de voir, à partir du kclass, y, à partir du�, là... Une petite... ... J'yel Lyn-E. Oninal, c'est le train de voir. D' reveals pas le train. C'est le train d'y... C'est que le train d'y dispatcher. C'est de gens qui sont là�, c'est... D' interesting. Alors, Alors, on va voir ce que c'est que la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson qu'on doit à Monsieur Poisson, c'est un P majuscule. Il a juste pas réfléchi... A la base, il a pas... Je pense pas qu'il l'a... Faudrait que je vérifie. Mais je pense pas qu'il l'a fait d'un point de vue modélisation. Il a juste créé une loi de probabilité qui est basée sur la série de l'exponentielle. Vous savez que la somme pour k égale 0 à plus l'infini des lambda puissance k sur k factoriel ça fait exponentielle de lambda. C'est notre cours sur les séries. Donc, si on multiplie cela par exponentielle de moins lambda ça vous donne que la somme pour k égale 0 à plus l'infini des exponentielle de moins lambda lambda puissance k sur k factoriel ça fait 1. On vient de créer une loi de probabilité. Donc, pour nous, 99,9,9,9... Enfin, on vous met autant de 9 que vous voulez. Je vais quand même vous expliquer à quoi elle sert cette loi. Mais vous ne tomberez jamais dessus. A quoi sert la loi de poisson pour nous ? Ça va être quoi ? X suit une loi de poisson de paramètre lambda. On va la définir par ses probas. Ça veut dire que X de oméga c'est n et que pour toute n appartenant à grand n la probabilité de X égale n c'est exponentielle moins lambda lambda puissance n pardon lambda puissance n sur n factoriel. Alors, c'est un peu bête. Mais c'est compliqué à modéliser une loi de poisson. C'est pour ça qu'on ne vous le demandera pas. On va peut-être faire un exo en 10 secondes histoire d'essayer de comprendre à quoi elle sert. mais pour vous malheureusement alors que dans votre travail si vous faites un tout petit peu de gestion de stock ou quelque chose comme ça vous auriez à utiliser ça. Vous allez plutôt utiliser un magnifique logiciel qui va vous dire c'est compris entre telle valeur et telle valeur vous ne saurez pas que derrière celui qui a codé le logiciel il a dû aller coder une loi de poisson. La façon la plus simple d'expliquer la loi de poisson c'est de prendre l'exemple, on va pas parler de poisson comme ça ça va pas être de faire un lien vous prenez un lac dans ce lac il y a eu on s'en fiche de la profondeur du lac mais il a une certaine surface et je m'en fiche encore réellement de sa surface il y a une densité de poisson par mètre carré donc dans ce lac je vais dire n'importe quoi il y a dix poissons par mètre carré quelle que soit la taille du lac c'est juste n'importe où il y a à peu près dix poissons par mètre carré c'est quoi une réalisation d'une loi de poisson vous prenez une épuisette d'un mètre sur un mètre donc d'un mètre carré de surface vous puisez un endroit au hasard du lac est-ce que vous allez non, est-ce que vous allez exactement avoir dix poissons ? non, c'est un tirage aléatoire qui sera de moyenne dix donc ceci c'est une réalisation d'une loi de poisson de paramètre dix donc c'est ça qui est compliqué à comprendre une loi de poisson en fait ça fait le lien entre continu et discret parce que parler de densité de poisson par mètre carré c'est quelque chose de continu c'est mettre en moyenne un nombre et ça fait un tirage au hasard discret d'un nombre qui est calculé de façon continue donc c'est comptez combien un phénomène dont on connaît la fréquence et uniquement la fréquence se répète comptez combien de fois il est répété dans une unité de temps ou d'espace donc l'unité d'espace c'est mon épuisette si je vous dis qu'en moyenne un guichetier de la poste enfin un guichet de la poste un guichetier est capable d'accueillir trois clients par heure parfois il pourra en accueillir enfin il n'y en aura pas trois devant lui il y en aura sept c'est une loi de poisson c'est un tirage d'une loi de poisson de paramètre trois c'est une réalisation aléatoire de ce truc là donc c'est aussi bien en espace qu'en temps c'est juste dès que vous pouvez calculer quelque chose en fréquence est-ce que ça va sur le sens qu'elle a on s'en servira pas trop c'est lié au fait que l'espérance d'une loi de poisson de paramètres enfin si tu fais ton tirage de 10 poissons par mètre carré en moyenne tu vas obtenir 10 poissons donc ça nous dit instantanément si vous avez compris la modélisation que l'espérance d'une variable de poisson de paramètres lambda son espérance c'est lambda ça permet juste de comprendre ça à la limite ça a cet avantage là mais en dehors de ça ça va pas nous aider énormément énormément Amélie ? Ah non c'est complètement indépendant c'est à dire que tu fais ton tirage tu comptes tu les remets dans l'eau et tu tires ailleurs au hasard sans réfléchir Ah non 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 voilà c'est non 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 c'est assez simple le but c'est de faire des calculs assez simples sur moralement ce qui est intéressant dans une loi de poisson c'est savoir quel est l'écart maximum que vous allez avoir à la moyenne donc typiquement je sais plus j'ai mis un exo là dedans dans le poly ah bah le guichet le guichet de la poste et le et le lac j'en ai un autre normalement je l'ai enlevé je l'ai enlevé oh non c'est nul je vais vous le refaire de tête mais je sais pas comment on va faire les calculs mais c'est pas grave ça ça m'est vraiment arrivé dans une conversation avec quelqu'un que je connais qui travaille dans la gestion de parc immobilier enfin parc immobilier elle construit des immeubles et elle son boulot c'est de gérer le parking de gérer la construction du parking combien il faut de place au parking quel appartement enfin pour quelle taille il a combien de place de parking combien on rajoute de place de parking pour que les gens puissent venir se garer en plus par rapport à ça et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de parking donc moralement j'exagère mais on va imaginer qu'un immeuble n appartements n appartements tous de même taille pour simplifier de 3 personnes pour des foyers de 3 personnes chaque foyer a en moyenne 2 voitures combien faut-il de place de parking pour qu'il n'y ait pas de conflit 95% du temps c'est à dire pour pas qu'il y ait un problème alors qu'est-ce qui joue le rôle de la fréquence ici non qu'est-ce qui est le phénomène de fréquence Théo 2 voitures par foyer oui tout à fait alors après on peut réfléchir on peut ensuite réfléchir à comment dire comme j'ai mis qu'il y a n appartements à la fin des calculs on peut tout remultiplier par n et voir ce qui se passe en moyenne pour un appartement ça ne poserait pas de problème quand même donc ça revient à dire qu'on a on a un phénomène de fréquence qui serait 2 grand n moralement vu qu'on multiplie par appartement chaque appartement au total il y aurait 2 grand n voiture dans le parking en moyenne et on veut qu'il n'y ait pas de problème 95% du temps c'est à dire qu'on va mobiliser soit grand x une loi de poisson de paramètres 2 n et qu'est-ce qu'on veut trouver comme nombre pour le nombre de places de parking on veut trouver le nombre tel que la probabilité que les gens viennent en fait on cherche en fait on cherche le nombre cas tel que la on cherche ce nombre là pour pas qu'il y ait de conflits 95% du camp soyons clairs on s'en fout réellement qu'il y a des conflits quand le parking est vide le problème c'est quand le parking est plein donc on veut trouver à partir de quelle valeur la loi de Proba a une probabilité d'être plus petit que ça qui dépasse 4,095 quand on a trouvé ce nombre ce nombre là c'est le nombre de places de parking qu'il faut construire et ça soyons clairs la personne avec qui j'ai elle fait oh bah je le mets dans mon ordi et il le calcule donc faudrait résoudre l'équation somme pour k enfin pour j égale 0 jusqu'à k égale 0,95 pour cette loi de paramètres là il faut faire tourner le calcul et vous avez ce qu'il faut voilà à quoi sert dans la vraie vie la modélisation de la loi de Poisson dans tous les logiciels où vous en aurez besoin elle sera déjà programmée donc pour nous ce qu'il faut apprendre et c'est juste ça qui m'intéresse c'est ça une loi de Poisson c'est une loi purement et simplement calculatoire c'est à dire que dans un sujet on va vous dire maintenant on prend x qui suit une loi de Poisson et si vous connaissez pas votre cours et si vous connaissez pas votre définition vous pouvez arrêter l'exo parce que vous savez pas faire le moins de calculs de probat en dehors de ça ça servira pas à grand chose euh j'en profite pour parler de la propriété on aura pas le temps de faire les calculs je sais pas si je les ferai l'espérance d'une loi de Poisson c'est une espérance de paramètre lambda la variance d'une loi de Poisson c'est une variance de paramètre lambda pour calculer l'espérance on fait juste le calcul espérance de x qui est la somme pour k égale 0 à plus l'infini des k fois comment on fait pour la calculer celle là il y a une simplification à voir des séries de l'exponentielle on en a déjà fait plusieurs on va enlever le terme en k égale 0 et le k sur k factoriel on va le transformer en on va le transformer en k moins 1 ouais enfin ça ça fait du k moins 1 factoriel pourquoi j'ai mis pour le moment j'ai pas de plus 1 excusez moi et ça maintenant je vais décaler d'un cran et je vais poser j qui vaut k moins 1 je sors tout ce qui dépend pas de de j ça me sort un lambda exponentiel de moins lambda il me reste cette somme là et ça ça fait exponentiel de lambda donc l'espérance vaut bien lambda et la variance je vous le fais pas mais c'est la même idée pour la variance on va encore une millième fois faire espérance de xx moins 1 ce qui va vous donner cette somme là et cette somme là on doit faire le principe qu'on vient d'appliquer mais au lieu de faire un décalage d'un cran avec du k qui se factorise avec le k factoriel c'est le k k moins 1 qui va faire simplifier pour faire apparaître du k moins 2 factoriel comme on l'a fait hier en td donc je vous ferai pas le calcul de la variance mais je vous assure que c'est exactement la même idée il n'y a pas d'idée en plus donc juste à partir de 2 jeudi on continue à faire que des exercices là dessus mais maintenant on a tout le cours moralement vous n'avez plus rien à apprendre sur 2 ans ah non j'exagère on doit faire les covariances et les couples de variables mais on doit le faire nous mais moralement en termes d'exo de proba où il n'y a pas le mot covariance où il n'y a pas espérance d'un produit qui apparaît en proba discrète vous savez tout faire il nous reste toutes les probas continue à voir on n'a rien fait de tout ça on arrête là j'ai tout mis j'ai tout mis alors je ne sais pas si on reste ici j'avais tout mis sur la table je ne sais pas si on reste au fond je dis comme je savais que je n'étais pas là parce que là j'avais tout mis à qui il fallait un produit de proba aussi ils étaient là Nathan oui c'était vrai Nathan il est où Nathan les polys de proba ils sont là dans une boîte en fait tu l'avais déjà récupéré dans la salle merci je voulais venir vous voir oui je n'ai pas compris la correction alors il y a deux résultats tu as ça qui vaut pi sur deux et tu as WN plus 1 qui est équivalent à WN donc cette quantité là le membre de gauche il est équivalent pourquoi je n'ai pas tout fait le membre de gauche de cette relation si tu as utilisé un équivalent sur cette relation là le membre de gauche est N WN et WN plus 1 il est équivalent à WN donc le membre de gauche il est équivalent à N WN carré le membre de droite il est équivalent à pi sur deux donc ça forcément N WN carré c'est équivalent à pi sur deux tu es d'accord avec toi ok donc si ça ça va maintenant il y a une tu peux essayer de la rédaction ça ça te donne que WN carré est équivalent à pi sur deux N c'est juste multiplié une multiplication on a le droit de multiplier les équivalents c'est là où la rédaction de la correction est un peu tordue parce qu'on n'a pas le droit non j'ai pas mis valeur absolue non mais il ne fait pas être la racine enfin il doit y avoir un problème oui alors le problème vient qu'on n'a pas le droit de composer les équivalents donc j'ai pas le droit de dire que ça ça donne racine de WN carré j'ai pas le droit de l'écrire de noir sur noir ok donc ce que je fais c'est que je reviens à la définition d'un équivalent si ça c'est équivalent à ça ça veut dire que ça divisé par pi sur deux N et j'ai le droit de composer les liens ok donc maintenant la racine de ça ça tend vers racine de 1 ça fait 1 la racine de ça ça fait valeur absolue de WN de racine de pi sur deux N WN étant positif on peut enlever avec les valeurs absolues et ça te dit que tout ça ça tend vers 1 ok donc ça te dit que WN est équivalent à racine de pi sur deux N ok 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 ouais ok ouais c'est cette étape là voilà c'est parce qu'on n'a pas le droit de composer les équivalents sinon dans l'idée c'est juste ça c'est oui n'a pas le droit ouais Sous-titrage FR ?